Et au sujet de cette exagération, parce que j'ai justement un post là sur le dessus, parce que je suis reparti dans mes hashtags là, ce concernant Cher Rabia, vous savez il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais attention, pas parce qu'ils le critiquent de la même manière que l'autre là, Abdel Hay et Abou Chak, non non non, parce qu'en vérité, je vais raconter une histoire, l'histoire d'un frère, les suiveurs, les suiveurs de Cher Rabia, dont qui, pour ceux qui suivent, qui sont un petit peu au courant, les gens un peu plus dans les coulisses, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, mais la clique, la Guadeloupi et compagnie, c'est les suiveurs de qui ? Vous savez ce qui s'est passé, je ne reviens pas en détail, mais vous comprenez, la clique, les fatens, ce sont des fatens, il n'y a pas d'autres mots, ce sont des fatens, ils ont qu'à revenir de la fatenerie, on arrêtera de les appeler des fatens, voilà, c'est tout, tu es considéré encore une fois, selon ce qui prédomine chez toi, ce qui prédomine chez Guadeloupi et la clique, c'est ce que je vois, ça ne transpire pas la salafia, ça ne transpire pas l'amour, dès qu'il y a eu, il a pris la parole, c'est pour faire des problèmes, donc incha'Allah, Allah te guide mon frère, c'est tout ce que j'ai à dire, il peut se prendre pour qui il veut, il se dit d'ailleurs, c'est un grand suiveur de Cher Rabia, un grand étudiant de Cher Rabia, moi je me rappelle qu'un grand frère, il m'a dit un jour, qu'on va le préserver, écoutez bien, ouvrez les guillemets, avant de connaître Cher Rabia, j'avais des a priori sur lui, je ne voulais même pas le connaître, pourquoi ? Car tous ces salafis, se disant être suiveur de sa dawa, étaient si durs, si durs, si injustes, ils avaient tous de l'exagération dans le fait de rendre innovateurs, ou de boycotter les suiveurs d'innovation, ou de critiquer les gens de la sauna, atroces, et puis ensuite j'ai commencé à écouter des conférences de Cher Rabia, lui-même, personnellement, et ça n'avait rien à voir, douceur, justesse, bonté, depuis j'ai acheté de nombreux de ses livres, c'est un frère arabophone, j'ai acheté de nombreux de ses livres, et Cher Rabia est un de mes savants préférés, Allah akbar, car la préserve Cher Rabia et le frère Naham, avec qui j'avais parlé de cela. Ceux, la plupart en tout cas, qui se disent suiveurs de Cher Rabia, sont en fait loin de sa méthodologie en réalité, et Cher Cher Rabia, il en a parlé dans son rad de l'autre, là. Si tu cites les propos de Cher Rabia sur une affaire, ou même là on cite Cher Fercus par exemple, etc., tu dis A, ok, c'est A, ok, c'est A, c'est la lettre A, ok ? Tu prends les, tu prends les pseudo, c'est drôle, Allah, tu prends les suiveurs, tu prends les suiveurs, ils n'ont rien à voir, c'est B, c'est C, c'est D, mais c'est loin d'être A, très loin d'être A. Frères et sœurs, dire suiveur d'un savant, ce dire suiveur d'un savant, ce n'est pas que ça soit auprès de lui, c'est adopter sa méthodologie, prendre de son FN, il se peut, je l'ai bien dit, il se peut, qu'il y ait des gens qui n'ont jamais mis un pied sur la terre des savants, là-bas, pour x ou y raison, pas encore eu l'occasion, ou là trop jeune, il y a un, ou là, ils sont plus suiveurs de ces savants-là, Allah, il a admis, pourquoi ? Parce qu'ils se sont imprégnés de leurs cassettes, de leurs audios, de leurs livres, imprégnés de leur comportement à distance, si bien qu'un étudiant ici en France est peut-être plus proche de Sher Fawzen et de Sher Rabir que des gens qui ont côtoyé personnellement Sher Fawzen et Sher Rabir, c'est possible, je n'ai pas dit que c'est toujours le cas, j'ai dit, c'est possible, parce que si la personne qui est auprès de Sher Fawzen ou de Sher Rabir, elle dévite sa voix au final, elle ne s'est pas imprégnée vraiment, parce que, Allah, elle ne veut pas, comme on l'a vu, voilà, loin de la méthodologie, loin, 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 Sher, il dit, ah pardon, l'étudiant soi-disant là, pseudo-étudiant, il fait C ou il fait D, on va dire que c'est un étudiant, mais lui, oui, il met le tampon, eux, ils sont très fiers de se dire, moi, je vis à Médine, ça, ça impressionne les petites sœurs sur Internet, et les petits frères, mais il n'impression que les petits, une once de science dans ton cœur, tu comprends que c'est un charlatan celui-là, moi, je vis à Médine, moi, je m'assois auprès de Sher Rabir, alors, il y a tous les petits qui disent, oh, quand même, il s'est assis auprès de Sher Rabir, je me fiche de savoir où il s'assoit, sur un banc au McDonald's avec Sher Rabir, je m'en fiche, alors, tu peux t'asseoir sur des cailloux, tu peux, assis-toi où tu veux, qu'est-ce que t'as puisé du savon ? Certains vont dire, il est dur, je veux juste vous réveiller, mes frères et sœurs, toutes ces affaires-là, etc., ne sont pas anodines, voilà, quand on dit piété, tout ça, sous le nabila, non, ce n'est pas un acharnement contre eux, c'est des choses, aujourd'hui, on nous balade, les takfiri baladent les gens, les ignorants baladent les gens, les pseudo-salafis baladent les gens, ils mentent, ils disent dîner à l'islam, c'est comme ça, c'est pour ça, après, les gens, ils sont dans des choses très, 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 très dures, c'est binaire, il fait jour, il fait nuit, ce n'est pas toujours comme ça, parfois, c'est entre les deux, c'est entre le Fajjar et le Marib, pas tout à fait nuit, pas tout à fait jour, alors, tu peux dire, étudiant, je me suis assis là-bas, même, oh, mon frère, tu vis depuis dix ans, tu es le voisin de Sharabia, mashaAllah, mais quand tu parles, ça pue, quand tu te comportes, ça pue, donc, c'est bien, tu es le voisin de Sharabia, moi, j'ai envie de te dire, le prophète, il avait un voisin juif, je n'ai pas dit que c'était un juif, ces gens-là, ils ont tous, attention, je n'ai pas fait leur taffir, il y a quoi que ce soit, je dis juste que ces gens-là, ils ont beaucoup à apprendre encore, et c'est triste qu'un petit étudiant comme moi, les réfute de cette manière-là, et je sais que ça leur fait très, très, très mal, et là, là, ils tombent après ça, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à dire, cher Tchelabi, il leur avait déjà fait très mal à l'époque, il n'y a plus rien à dire après ça, ça leur fait très mal, un petit comme ça, subhanallah, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, Allah, il donne, incha'Allah, Suleymane et tout, là, tout ça clique, etc., révisez la niade dans vos cœurs, essayez de purifier vos cœurs, vous verrez comment Allah, il va vous éclairer, il va vous donner, incha'Allah, une bonne compréhension, selon moi, très sincèrement, ils n'ont pas une bonne compréhension de la salafia, loin de là, maintenant, c'est bien, ils mangent tous les soirs avec Cher Fawzan, ils font qu'ils ont vu Cher Raslan, ils aiment le marquer, ça, vous avez vu un poste de Guadeloupi comme ça, là, on me l'avait envoyé, alors qu'il fait une petite narration, c'est bien, c'est pour impressionner les jeunes sœurs et les jeunes frères, ils sont très émerveillés, oh mancha'Allah, oh mancha'Allah, quand il se balade sur Rouen, il reste en France comme ça, à faire ses petits cours sur le pal-talk, il ne vaut rien, c'est les apparences encore une fois, il ne vaut rien, il est ignorant celui-là, il a déjà été à Médine celui-là, non, non, il est à Rouen lui, il est nul celui-là, il est très très nul facile, c'est bien, pense ce que tu veux, Allah sait qui est qui, et je ne m'élève pas, je ne cherche pas à m'élever, je cherche à clarifier la vérité, bref, il mouhime, donc il trompe son petit monde, leurs abonnés là, parce qu'ils sont très très abonnés, oh là là, les abonnés, alors que nous étions, eh Ali, en train de dîner avec Cher Rabé, en train de manger du poulet, des crevettes, oh Allah, elle me fait du riz, oh bref, il nous raconte sa vie, quoi, on était là-bas, c'est génial, c'est super, je lui ai posé une question, et là, il m'a répondu, donc qu'est-ce qui veut vous faire comprendre, mes frères et soeurs, mâchallah, il est très proche du Shir, mâchallah, Mleh, c'est comme son fils, il l'appelle son fils, c'est un grand étudiant en Cher Rabé, à Suleymane Gwaloupi, c'est bien connu, très, très, Allah Akbar, Suleymane Gwaloupi, un grand étudiant de Cher Rabé, connu, connu, très connu pour ça, mâchallah, très loin de sa méthodologie, mon frère, très, très loin de sa méthodologie à Cher Rabé, et c'est ces gens-là, ces pseudo-suiveurs de grands savants, très pointillés sur des détails scientifiques, qui expliquent tout bien avec Rahman, comme je viens de vous le faire, enfin, beaucoup mieux que moi, bien sûr, mais, voilà, ces sont, il y a un, ces suiveurs-là, qui ne prennent pas l'exemple de ces savants, qui viennent dire que les savants, en fait, sont comme ça, puisqu'il dit, il est étudiant d'eux, alors ça refroidit les frères, tiens, moi, j'ai jamais étudié les livres de Cher Rabé, mais ces étudiants, je les aime pas, parce que ces étudiants se comportent mal, et puisqu'ils se comportent mal, j'ai un a priori sur le Shir, et le frère, il s'est repenti de cette erreur-là, il l'a dit dans le témoignage que je vous ai cité, il a dit, j'ai eu un a priori, un mauvais soupçon sur le Shir, c'est pas, c'est pas le Shir que j'ai mal jugé, ce sont ces pseudo-étudiants, ces pseudo-suiveurs, faites bien attention, mes frères, ça, encore une fois, moi, c'est Dinn al-Nasiha, ça sort du cœur, c'est sincère, moi, je suis pas en guerre, mais touchez pas Dinn, touchez pas Al-Salafia, moi, je suis là pour défendre Al-Haqq, Tawheed, Sunna, Tawheed contre les gens, les kuffars, les consorts, les mouchrikuns, non, bida'a, menhaj al-Salafi, contre quiconque viendrait l'altérer, mentir dessus, c'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire de Dinn, et je suis tout seul, il n'y a personne derrière moi, il n'y a pas de, oui, Cherfaud est derrière moi, il y a, enfin, il y a Fulain, il y a mon ami, écoutez, des fois, il se passait le micro entre eux, Suleiman, Ibrahim, tu veux parler, tu veux rajouter quelque chose, eh mon frère, pose ton courage, mon frère, parle tout seul, prends les devants, moi, je suis tout seul, il n'y a personne, sauf que même seul, si le Hak, il avait avec toi, t'es indestructible, c'est ce que j'ai compris, ça, et tu dis, sois sincère, demande qu'Allah te montre la vérité, demande des clarifications aussi aux gens plus pieux et plus savants que toi pour savoir si tu es sur la vérité, tu ne peux pas te faire ta propre vérité à toi, tout ce que je dis là, c'est certifié par des gens beaucoup plus savants que moi, des gens beaucoup plus savants que moi qui n'ont même pas internet, qui ne parlent pas sur internet, qui ne se montrent pas sur internet, ils m'ont dit, tout ce que tu as dit, c'est véridique, croyez ce que vous voulez après, voilà, c'est tout, donc, inutile de se cacher derrière une image, une ville, j'habite à Médine, je suis avec un savant, j'ai mes amis derrière moi, tout ça, c'est de la mousse, c'est du folklore pour faire rêver les petites sœurs et les petits frères, mais on va tous rendre des comptes, tu ne peux rien faire contre ça, et même tout seul, je ne m'attaque pas à eux, je défends, c'est une nuance, parce qu'ils nous ont attaqué ces gens-là, ils nous rongent de l'intérieur, je peux vous assurer que si Cher Fawzen, Cher Rabia et Consor, ils étaient au courant de ces pratiques-là, ce serait difficile pour ces pseudo-étudiants-là après de supporter le regard du savant, je serais très en colère, je pense, comment ça, vous répondez ça sur combien de fois s'arrivaient des histoires comme ça, mais je n'ai jamais dit ça, mais je n'ai jamais dit ça, mais je n'ai jamais pensé ça, parce que parfois, il y a des gens qui veulent en découdre, ah Cher Foulen, il a dit ça, ben je vais appeler Cher Foulen, il y a des gens, on a un téléphone, ils ont des cartes, des cartes prépayées pour l'Arabie Saoudite, je ne sais pas, ils sont arabophones, alors ? Allô Chir, il paraît que ceci, cela, non, je n'ai jamais dit ça, si un tel il a dit que vous avez dit, etc., je voudrais une clarification, très bien, je vais te clarifier, celui-là est un fatane, un menteur, combien de fois il y a des audios qui sont sortis comme ça, combien de fois il y a des pseudo-étudiants qui se sont faits baïen parce qu'ils tronquent les paroles des ulema et ils viennent semer la fitna dans l'Iran des salafis, de toute façon, touta, touta, Allah Azul Jali, baïen, touta, là, tu peux jouer, tu peux te faire passer pour ce que tu n'es pas, tu peux mentir aux gens, mais comme je l'ai dit aujourd'hui, il n'y a que le travail qui paie, la sincérité, elle est classe, et le menhaj, il n'est pas compliqué à comprendre, quelques recherches, il n'y a pas besoin d'avoir étudié 15 ans à Médine pour comprendre que ces gens-là ont un problème, il n'y a pas besoin, ça dupe les plus jeunes, les plus ignorants, ça a de l'allure, c'est ça, tu te rends compte que leur mise en garde ne tienne pas, tu te rends compte qu'ils ont un problème, ils exagèrent dans Alwala, tu te rends compte qu'ils mélangent tout, tu te rends compte qu'il y a de la méchanceté, tu te dis sans avoir fait 10 ans d'études, je pense que vous l'avez tous compris ici, donc je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, mais c'était une faute, c'était nécessaire, c'est nécessaire ces choses-là, quand on parle de ça, il faut aller jusqu'au bout, je ne peux pas rester sur le, dire vous savez, parce qu'après il m'aurait attaqué, encore, il aurait dit, ah il a dit, on peut faire de la bida quand on est sur la sunnah, non, 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 il faut clarifier, il faut bien expliquer ce que c'est, la nuance, est-ce qu'il pré, est-ce qu'il prédomine, voilà, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à réfléchir, c'est Ibn Taymiyyah aussi, pendant qu'ils y sont, non, on dirait j'ai mal eu lieu, j'ai rien compris, parce que je ne suis qu'un ignorant, ils font ce qu'ils veulent, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous raffermit sur la vérité, nous éloigne, de toute personne négative qui viendrait corrompre notre compréhension religieuse et notre foi, non.